Avec la pire intention, Alberta maltraite Patty car celle-ci a fini par se rendre dans la maison de Roselbe pour parler de son abandon. Roselbe, désespérée, implore son pardon, mais sa fille lui dit qu'elle lui a fait trop de mal pour oublier quelque chose de si grave et se refuse à entendre les explications de Roselbe. « T'écris du tort pour que tu m'abandonnes. » A cet instant, Ricardo informe Marina qu'il a déjà intenté une action de divorce, loin de le supplier, elle essaie de se montrer indifférente et répond que c'est la meilleure chose pour tous les deux puisqu'il s'est rendu compte qu'il ne l'a jamais aimé, et de plus il n'a jamais eu confiance en elle. Tout de suite, en faisant part des informations venant de Chlorine de, Marina se présente, accompagnée de Guillermo, à l'ancienne maison de lupes en cherchant des nouvelles de son fils. La femme a peur après les avoir vues et invente une excuse, « Nous avons dû partir parce que Chouille est tombée amoureuse de vous. » Mais Guillermo Alarcon ne croit pas un mot. Chlorine de sauve la vie de Chouille. Peu de temps ensuite, Véronica, de la manière la plus hypocrite, offre son appui inconditionnel à Marina et il lui conseille de montrer à Ricardo le certificat de naissance de Chouille afin de lui démontrer qu'ils sont ses véritables parents. Marina la remercie pour l'intérêt qu'elle lui porte, sans soupçonner que son ami profitera des données qu'il lui a données pour en profiter. Ainsi, quand il est s'adressera à l'hôpital pour solliciter le document, il découvre qu'il a disparu. Aussi le fils d'Alberta se présente dans la clinique et obtient le même résultat. Il pense immédiatement que tout est une machination de sa femme pour dissimuler que son fils est né mort. Fou de jalousie et de rage, Ricardo va à la recherche de l'amant supposé pour le tuer. Heureusement, Chlorine le trouve d'avance et, de peur après l'avoir vu avec une arme, le distrait en assurant que Chouille ne vit pas là. Le médecin qui accueille Patty n'a pas de bonne nouvelle, elle souffre d'une grave maladie et les possibilités de guérison sont pratiquement nulles. Comme couronnement, Julio téléphone à Marina pour la soumettre à un nouveau chantage, « Si tu ne me donnes pas une importante somme d'argent, je dirai à Chouille que tu l'as jetée dans une décharge parce que tu ne le voulais pas. » Accablé par tant de malheurs, la jeune femme sort de la demeure pour respirer de l'air frais et se rend au parc où l'homme masqué lui a volé son fils. Fédérico, qui l'a suivi, fin être surpris en la voyant et commence à l'entourer avec des mots doux, « Si tu me le permettais, je suis disposé à te rendre heureux. » Elle, innocente, sourit. Tout de suite, Fédérico va voir Lupe en lui demandant si Chouille est véritablement son fils ou bien le fils biologique de Marina. Lupe lui dit la vérité en lui expliquant qu'elle a dû séparer Chouille de Marina car celui-ci commençait à tomber amoureux de Marina sans savoir qu'elle est sa propre mère. Plus tard, Santibane va à la maison de Lupe et il s'offre à prendre en charge les études de Chouille. La femme ne se fie pas trop, mais elle accepte. Soul, Richardo apparaît dans la demeure. En se permettant d'être porté par une impulsion, rentre dans la chambre à coucher et essaie de violer sa femme, qui crie désespéré. L'intervention opportune de son oncle évitera que la chose aille plus loin. Mais ils ne finissent pas leurs affrontements. Il paraît que la faillite de l'armateur est un fait et Guillermo reprochera à ses neveux de ne pas avoir fait suffisamment de choses pour sortir l'entreprise de cette situation. Véronica donne un chèque à son amant pour combler le trou économique, mais il a déjà trouvé un emploi comme professeur de littérature dans l'Institut de Paty. Ricardo est diplômé en littérature mais n'a jamais enseigné. Lucia trouve le certificat de naissance qu'a volé sa sœur Véronica et cherche à le donner à tout prix à Marina. Mais Federico la découvre avant et il la porte à Véronica, qui enferme et drogue Lucia, tandis qu'elle, Véronica, pense au moyen de l'éliminer. Alarcon surprend son beau-frère avec peste horreur et, après l'avoir accusé de prendre des décisions qui ne lui correspondent pas, il expulse Alberta de sa maison en la chassant. Federico inscrit Chuy au même centre où Paty étudie et, pour qu'il l'admette, le fait passer pour son fils. Et il sait qu'en gagnant la confiance du garçon il sera beaucoup plus facile de conquérir Marina. Véronica continue de s'affaire passer pour sa sœur Laura déguisée en bonne sœur. Elle va même jusqu'à aller voir Marina pour lui raconter que Ricardo lui a confié qu'il aimait une autre femme. Désespérie Marina a l'impression de perdre tout à tour sa fille puis son mari. Concernant Paty, celle-ci conserve quelques chances de guérir sous l'impulsion de Ricardo et Marina. Marina commence à suspecter Véronica d'être la femme que son mari fréquente en secret. De retour chez elle Véronica constate l'absence de Lucia ainsi que la disparition du certificat de naissance de Chuy. Ricardo a été reçu comme enseignant à l'école de Paty. Il y a est très déçu de devoir abandonner l'entreprise navale et du coup tout le travail que lui ont consacré son père et son oncle partent en fumée. Le jour J de l'inscription de Chuy arrive et donc Federico l'inscrit dans la même école que fréquentant Paty et Bruno. Mais pour qu'il puisse être accepté, Federico doit se faire passer pour son père et donc le faire enregistrer sous le nom de Ricardo Santibane. Chuy se promène dans l'enceinte de l'étalissement scolaire pour faire connaissance des alentours et tombe nez à nez sur Paty que Bruno est en train d'embrasser, il est troublé. Marina découvre un chèque provenant de Véronica dans l'une des poches du manteau de Ricardo. Sans perdre plus de temps, Marina se rend chez Véronica pour lui demander des explications. Ricardo réalise que Chuy va dans la même école que sa fille et qu'il sera du coup le professeur de son propre fils. En classe, Ricardo fait attention à ne pas trop embarrasser celui qu'il considère de prime abord comme un mauvais élève, même voilà Chuy s'avère être à la surprise générale quelqu'un de brillant. Aux yeux de Lupe, le fait est que Federico ait donné à Chuy le même nom que son père relève de la plus étrange des coincidences. Federico va au collège pour porter l'uniforme à Chuy et il est accompagné de Véronica. Entre temps, dans la maison des Alarcons, Roselbe menace d'emporter Paty aux États-Unis pour qu'un autre spécialiste la soigne. Marina l'en empêche, en lui assurant qu'elle va perdre la vie à cause du transfert. Ce sera Ricardo qui va arriver à mettre Roselbe à la porte, puisqu'Alberta et même Pestor et Belby ne n'ont pas pu la mettre à la porte. Après avoir imposé son point de vue, la jeune femme, Marina, va dans le nouveau bureau de Federico et celui-ci en profite pour lui proposer d'être son assistante personnelle, elle accepte. Véronica les interrompt et, en voyant sa rivale, il explique « Nous sommes ensemble » et c'est comme cela que Marina va savoir que la directrice de la société que dirige Federico n'est tout autre que Véronica. Elle va même jusqu'à pousser l'hypocrisie jusqu'au bout en parlant de Chouille, en voulant être son amie, et rien que le fait de l'entendre debiner de telles inepties enrage Federico mais comme ils ont fait un pacte et donc il se doit de se taire. Pour sa première journée en tant que professeur, Ricardo découvre qu'il a Chouille dans sa classe et que Santibane s'est fait passer pour son père. Il est étonné, mais immédiatement déduit que son ex-partenaire est amoureux de Marina, sinon il ne mentirait pas pour elle. Désireux de le ridiculiser devant la classe, Ricardo essaie d'interroger Chouille sur des sujets sur le moyen et joue les peintres gothiques croyant qu'il est nul mais il s'avère que Chouille connaît toutes les réponses et Chouille se rend bien compte que le professeur Ricardo ne l'aime pas du tout, il est sauvé par la sonnerie qui annonce la fin du cours avec le professeur de littérature. Lors d'une récré, Ricardo cherche Patty pour lui demander si elle savait que Chouille allait fréquenter cette école, Patty n'a pas de réponse pour son père et en est très désolé ce qui fait que son père avait trouvé que Patty l'avait trahi, sa première jour de rentrée a été une catatroce pour Chouille et lorsque Federico vient le voir pendant la récréation, Chouille lui en fait part de ses sentiments pour son professeur, le père de Patty qui ne l'aime pas et qu'il devrait arrêter l'école mais Federico L'encourage à ne pas le faire mais surtout montrer aux autres enfants riches que lui Chouille il est aussi intelligent voire même un peu plus que Zé c'est avec cet encouragement que Chouille va se rendre compte que Federico a eu raison et donc il va vouloir rester étudié dans cette école de riches, et aussi en gros pour Patty, Ricardo va même jusqu'à accuser Federico lorsqu'il les trouve Chouille et lui en train de discuter dans la cour. Et lorsque Chouille va voir cela il prend congé de Federico qui se fait agresser verbalement par Ricardo pour trahison. Seulement quelques jours après dans un excès de jalousie il va se rendre au bureau de Federico et Veronica était aussi pressante pour l'accuser de traître et se bagarre avec Federico et que Federico est en train de lui voler sa femme alors sur ses mots, Federico, Federico ne se laisse plus faire, je ne vole pas ta femme mais c'est toi qui fais tout en sorte à ce que Marina te déteste puisque tu ne la crois pas lorsqu'elle te dit qu'elle n'a pas d'amens et que Chouille est ton fils. Roselbe n'est pas convaincue et retourne chez les Alarsons en exigeant et en criant au effort qu'il restitue sa fille. Mais voilà Patty n'est pas là et pour son désespoir, lorsque Patty arrive, elle entend juste la fin de la conversation de Roselbe mais Patty se plante devant elle et elle lui demande de partir immédiatement en lui disant franchement et ouvertement devant Roselbe, je ne veux pas de toi comme mère. Mais Roselbe s'impose et cherche à suivre Patty mais voilà celle-ci s'est rendue dans sa chambre en laissant son sac à dos sur un des fauteuils du salon car Alberta voulait que Patty et elle sorte Mais voilà Patty ce jour-là n'allait pas bien en rentrant et donc a préféré aller se reposer dans sa chambre avant de rentrer chez elle, elle avait discuté avec Chouille qui l'avait trouvé bien mal mais il a décidé de lui tenir compagnie le temps qu'elle se ressécisse de son malaise qui de jour en jour. En pire et c'est ce qui l'inquiète aussi, Chouille en profite pour glisser à l'insu de Patty une lettre dans son sac, lettre que trouvera Alberta et qui fera en sorte que cette lettre soit lue par Ricardo afin de confondre une fois de plus Marina et son amant qui comme elle l'estime cherchent à la joindre à tout prise et donc pensent que Patty est leur intermédiaire. Elle en parlera à Ricardo encore pour enrager Marina. Or la lettre de Chouille était pour Patty et non pour Marina. Avec cette lettre Marina et Ricardo vont encore s'accrocher, voire se disputer même. Véronica continue à tisser sa toile d'araignée pour que Ricardo à l'arc-on tombe dans sa toile. Une fois qu'elle lui a fait croire que ex-femme est une vipère, une traitesse, elle le saoule par des cocktails et alcool et finit par coucher avec lui. La plupart du temps Ricardo est sous la cause de Véronica qui ne trouve que ce moyen pour l'envoyer dans son lit, jusqu'à lui dire « Moi je serai toujours là pour toi mon amour ». Véronica est culottée, elle va jusqu'à téléphoner chez les Alarsons et laisser un message à Pestor pour dire que Ricardo étant tellement ivre qu'il ne peut plus marcher, passera la nuit chez elle et que ce sera le message qu'elle devrait laisser à Marina vu que celle-ci s'est encore absentée, son absence de la maison ne passe pas inaperçue aux yeux d'Alberta sa belle-mère qui dès qu'elle la voit l'accuse d'être la cause du fait que son fils est ivre mort et qu'il passe la soirée chez Véronica. « Et non pas à la maison » et lorsque Marina va apprendre cette nouvelle, elle n'en revenait pas. « Pourquoi revient-il à la maison en prétendant être près de Patty et maintenant se conduit-il mal ? » pense Marina. Mais celle qui éloignera plus le couple sera Alberta, quand elle interceptera une lettre de l'amour que Chouille a envoyée à Patty. Le lendemain Marina appelle Ricardo sur son portable car lui a passé toute la nuit chez Véronica. Elle lui rappelle qu'il a découché ce qui irrite de plus belle Ricardo qui l'accuse par téléphone d'avoir un amant plus jeune qu'elle. Selon ses habitudes, dès qu'il se voit ne serait ce un court instant, Ricardo ne trouve pas d'autre refrain que de l'accuser d'avoir un amant et elle, détruite, cherche réconfort chez Federico la seule personne qui la comprend, enfin d'après elle. Federico la calme en lui assurant qu'il est convaincu de son innocence, parce qu'il sait que le garçon est amoureux d'une autre. Étant donné les derniers événements, Ricardo considère qu'on doit donner une occasion à Véronica de se faire valoir et fait part à sa mère de sa décision. Sans perdre du temps, celle-ci met au courant sa belle-fille en l'accusant de l'échec de son mariage. La fille ne s'effraie pas et toutes les deux arrivent aux mains. Chouille est descendue en s'informant de la maladie de son aimé. Bien que Marina, Pestor et Belbine essaient de l'empêcher, il arrive à la voir et il lui déclare son amour inconditionnel. Plus tard Véronica rend visite à Pathy, sans aucun scrupule, elle lui racontera ce que sa famille a essayé de lui dissimuler, souffre d'une indisposition grave et fait promettre à Pathy de ne jamais dire à qui que ce soit que c'est elle qui lui a dit la vérité sur sa maladie. Au bord du désespoir, Roselber décide de kidnapper sa fille et demande de l'aide à Santy Vanné. Abasour dit devant la demande, il ne sait que faire. « C'est ton devoir de l'aider Fédérico ? » lui dit-elle pendant leur altercation. « Comment cela c'est mon devoir Roselber ? » demande Fédérico. Roselber se tait et pense qu'elle a largement dit et aurait dû fermer sa bouche. Ce qui fait que Fédérico ne saura jamais la suite de cette phrase vu que Mayer arrive en les entendant crier haut et fort. Convaincu que Tchouille est l'amant de sa femme, Ricardo l'accuse de crapule. Le jeune homme, en croyant qu'il parle de Pathy, n'entend pas sa réaction et il l'affronte. Ricardo, hors de lui, lui dit « Fais attention à toi parce que je peux te tuer ». Fédérico se rend compte que son alliance avec Véronica l'empêche de conquérir Marina et rompt son alliance avec elle. Pour que la nièce d'Alarcon ne lui échappe pas il lui déclare son amour, mais ce n'était pas le bon moment-là, le fait que Pathy subit une rechute, la famille a peur pour sa vie. Marina, accompagnée de sa belle-sœur Moti Hilda, va à la rencontre de Julio pour lui payer la somme qu'elle lui a promise. Furieux en recevant un chèque, au lieu de l'argent en espèces, il sort son pistolet. Elle en fait de même, elle a pris le pistolet de Ricardo, pistolet que Ricardo avait menacé sur Tchouille et comme Julio narguait tellement Marina qu'au lieu d'avoir peur, elle se fâchait de plus belle et attirée sur Julio et Tuerca et c'est comme cela que Julio et Tuerca se sont rendu compte que Marina avait du gros sel ou des balles à blanc dans son pistolet et voyant qu'il n'avait rien du tout, Julio et Tuerca vont tirer du côté de Marina et Moti Hilda qui vont prendre la fuite avec des coups. Deux feux aux fesses. Et lors de cette fuite et de la fusillade Moti Hilda sera touché au bas du rein ce qui arrête la course de Marina pour se pencher sur Moti Hilda sans faire attention à Julio et à Tuerca qui s'enfuirent lorsqu'ils entendirent la fusillade provenant du côté de Marina et avec l'injonction de s'arrêter, c'est la police, arrêtez-vous. Et donc l'arrivée de la police met fin à la confrontation entre Marina et Julio Tuerca. Matilda va attirer à l'hôpital et directement en salle d'opération. Ilia prévenu va arriver complètement bouleversé et va demander des explications à Marina qui va lui dire qu'elle a été encore une fois de plus subie le chantage de Julio et qu'elle voulait arrêter tout cela car elle était complètement fatiguée. Ilia ne lui en veut pas pour Mathilde mais aurait préféré que Marina lui en parle et qu'il l'aurait accompagnée si elle le lui avait demandé, Bruno est complètement irrité de savoir que sa mère se retrouve dans une salle d'opération et pense au pire, peut-être sa mère va mourir, Guillermo arrive et soutient comme selon ses habitudes sa nièce Marina. De retour chez elle, Marina se fait agresser par Alberta qui estimait que l'absence de Marina était trop longue à son goût et comme par hasard elle daigne rentrer et l'accuse en passant d'aller rendre visite à son amant mais Marina l'arrête vite et la laisse en plomb dans le salon. Quelques minutes après elle va se rendre dans la chambre de Marina pour l'accuser encore une fois de se taire sur ce qui s'était passé sur Mathilde et qu'elle aurait pu lui dire comme cela et elle serait rendue vite fait à l'hôpital. Mathilde ne serait pour lui dire au revoir une dernière fois. Mathilde à l'hôpital récupère petit à petit de son opération et se rend compte grâce à la discussion avec Ilia son mari et Ricardo son beau-frère que c'est bientôt l'anniversaire de Patty et donc avertit Ricardo que plus tard elle déposera le cadeau de Patty à sa sortie de l'hôpital et vu son état actuel, elle est dans l'incapacité, elle est dans l'incapacité, Patty comprendra et donc quand elle ira vraiment mieux, elle irait lui acheter son cadeau car c'est pas tous les jours que l'on a 17 ans. Ricardo lui confirme qu'en fin de compte, malgré la crise financière subie par la famille, Patty aura droit à sa fête d'anniversaire.